Je voudrais, avant de donner les remarques au fond, partir des remarques quant à l'apport. C'est la première loi de finances qui a été promulguée par décret loi et là c'est le prolongement du décret présidentiel du 22 septembre écoulé qui a précisé que désormais on va légiférer par décret loi. Donc aujourd'hui la loi de finances n'a pas suivi le process classique qu'on connaît qui est le passage à l'ARP puis aux commissions des finances, discussions par les différentes parties prenantes impliquées dans la loi de finances, que ce soit les organismes nationaux, que ce soit les chambres mixtes, les différents experts, partis politiques et autres, et puis passage à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale et puis éventuellement recours avant d'être ratifié par le président de la République. Tout ce process-là n'a pas été suivi par cette loi de finances qui est passée directement par la promulgation par décret loi du président de la République. Au niveau du fond, la loi de finances est venue dans un cadre où on s'attendait à des messages positifs aux opérateurs économiques et à des améliorations pour les finances publiques. On a remarqué qu'il y a par exemple une disposition liée à la réévaluation de l'actif des sociétés, c'est-à-dire une société qui a un bien immobilier peut le mettre dans la partie haute du bilan sans paie de valeur ajoutée, ce qui va faciliter l'accès au financement des entreprises à travers l'hypothèque de leurs biens immobiliers. Autre mesure positive peut-être, c'est permettre aux entreprises totalement exportatrices d'écouler 50% de leur chiffre d'affaires sur le marché local et n'en pas calculer sur l'année d'avant, puisque l'année d'avant n'est pas une année référence 2020 et 2021, c'était des années plates. Et donc, ça leur permettait de calculer 50% du chiffre d'affaires sur l'année 2019, qui est en soit quelque chose de positif. Troisième remarque, elle est liée au secteur immobilier, des promoteurs immobiliers. Les appartements acquis auprès de promoteurs immobiliers peuvent être enregistrés au droit fixe à hauteur de 500 000 dinars et non pas à hauteur de 300 000 dinars, ce qui peut encourager et booster ce secteur-là. Il y a des impositions nouvelles, par exemple les sociétés de commerce internationales et les sociétés de services totalement exportatrices qui, justement, pouvaient exporter en suspension de TVA sur le principe de la territorialité de la TVA. Aujourd'hui, hélas, ces sociétés-là, même si elles exportent, elles doivent payer une TVA et par la suite demander la récupération de la TVA, ce qui les ferait soumettre à un principe non pas de l'exonération de la TVA, mais de la demande de restitution de la TVA qui peut le faire soumettre à un contrôle de l'administration fiscale. Pour les parties négatives aussi, on a remarqué ce que j'appelle, moi, un impôt sur les péchés, c'est-à-dire sur le sucre pour les pâtisseries et sur l'alcool et bière pour les détaillants en termes de TVA. Cet impôt-là, dans des pays développés, devrait être utilisé dans les recherches contre les maladies impliquant suite à la consommation de ce type de produit. Malheureusement, je ne pense pas que le produit ira dans ce sens-là. Les opérateurs économiques s'attendaient dans une période difficile, disant marquée par des difficultés structurelles que connaissent les sociétés, des problèmes liés à la COVID, des problèmes d'accès au financement. Elles s'attendaient à une sorte de bouffée d'oxygène. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'elles aient pu trouver la bouffée d'oxygène qu'elles attendaient. Ce que j'ai perçu dans une lecture diagonale, ce sont des mesures au-deçà de ce que les entreprises aujourd'hui, les opérateurs économiques, attendent pour booster la situation de leur trésorerie et le développement de leur activité. Aujourd'hui, nous passons par une situation de finance publique assez compliquée en termes d'endettement et en termes de déficit public. Aujourd'hui, le taux de l'endettement a dépassé 100% du PIB. Le chiffre en soi n'est pas critique, mais ce qui est critique, c'est que cela nous ramène à une insoutenabilité de la dette, puisque aujourd'hui, la Tunisie ne réalise pas une croissance lui permettant justement de payer ses engagements. C'est ce que je trouve de plus grave. Ce n'est pas le taux d'endettement, mais c'est l'absence de moyens et l'absence de vision sur la croissance du pays. En termes de finances publiques, nous sommes acculés aujourd'hui à aller vers le FMI, puisque en termes bilatéral, nous n'arrivons plus à avoir l'accord de nos partenaires, lesquels partenaires suivent toujours les recommandations du FMI, lesquels partenaires suivent parfois les recommandations de certaines forces occidentales, naturellement, entre autres les États-Unis. Ce qui nous ramène peut-être à la loi de finances qui peut-être a été faite dans un sens de se plaire et de répondre aux doléances du FMI. Pour répondre à cette question, je préfère revenir à notre baromètre annuel. Chaque année, nous à La Connect comme patronat, avec la collaboration du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, nous effectuons un sondage d'opinion auprès des entreprises. Plus de 500 entreprises, c'est ce qu'on appelle le baromètre Merriès, qui se tient annuellement, duquel sont sortis des indices liés au climat des affaires. Le climat des affaires, malheureusement, en Tunisie, se confirme de plus en plus vers une situation difficile en termes d'accès au marché lié à l'économie de rente et aux autorisations, une situation difficile liée à l'accès au financement. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à lever des fonds auprès des banques. Situation de la corruption, situation de difficulté avec l'administration, notamment la douane et l'administration fiscale. C'est ce que les entreprises interviewées ou sondées ont confirmé en termes de situation générale du IMA des affaires en Tunisie. Nous avons commencé il y a quelques semaines à faire des propositions aux différents ministères liés à l'économie, c'est-à-dire le ministère de l'économie, le ministère des Finances et le ministère de l'Industrie. Des propositions liées à la loi de finances. Nous avons vu quelques-unes prises en considération, mais nous nous sommes dit qu'au-delà des propositions de l'administration, il faut que nous partons d'un principe. Aujourd'hui, le pays va vers l'écriture et la rédaction d'une nouvelle constitution. Et vu que l'actuelle constitution de 2014 n'a pas pris en considération l'aspect économique, nous devrions prendre l'initiative de proposer une constitution économique pour mettre en place, comme à l'image de pays développés, les règles d'or, par exemple en termes de déficit public, les règles d'or en termes d'endettement, pour que l'Etat respecte ces règles d'or au niveau constitutionnel, qu'elles soient imposées au niveau constitutionnel. Mais aussi des règles liées à l'économie, liées aux opérateurs économiques. C'est-à-dire, si on arrive à mettre en place dans la constitution même des règles liées à la liberté d'entreprendre, à l'égalité des chances, de cette manière-là et avec une technique de cascade, on n'aura plus à parler d'autorisation, on n'aura plus à parler de cahiers de charges, on n'aura plus à parler de complications d'accès au marché. C'est la constitution, c'est la loi fondamentale elle-même qui mettra en place le principe sacro-saint de la liberté d'entreprendre au niveau constitutionnel.